Vous savez, la politique, la politique elle est propre, la politique elle est sale, la politique elle est tout et rien. Je dis à M. Kassouri Fofana, on a vendu et il n'a pas pu deviner ce jeu de vente. On a vendu M. Kassouri Fofana pendant qu'il était encore libre, pendant qu'il était encore fort, dehors, libre de tous ses mouvements. On l'a vendu sans qu'il ne se rende pas compte. On a vendu Kassouri Fofana sans que ses propres éléments ne se rendent compte de ce deal. Je vous explique. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on a fait croire aux militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qu'Alfa Kondé avait donné des instructions pour que Kassouri Fofana devienne son successeur. Mais, c'est faux. C'est faux, c'est un jeu. Et Kassouri Fofana se laissait enrôler dans cette folie d'extrémisme politique. Il n'a pas compris au fait. Il n'a pas compris. Lui, il était assoissé du pouvoir. Il se disait, Alfa Kondé n'est pas là. Je peux remplacer Alfa Kondé et il faut mettre les choses en place pour effectivement accomplir cette mission. On a fait des détails. Moi-même, j'ai fait des émissions là-dessus. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas l'instruction d'Alfa Kondé. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas Alfa Kondé qui avait donné cette instruction. Et la réticence de quelques cadors de ce parti politique, notamment les Mohamed Djané, les Amadou Damaro Kamara, au sujet de la présidence intérimaire de Kassouri à la tête du RFJ Arc-en-Ciel, expliquait tout. Mais, les gens pensaient que ces gens-là, les Kassouri, les Amadou Damaro étaient contre Kassouri. Les Amadou Damaro et les Mohamed Djané étaient contre Kassouri. Non. Non. C'est parce qu'ils savaient qu'en réalité, ce n'était pas le vœu d'Alfa Kondé. Ils savaient qu'en réalité, Kassouri, il allait directement dans la gueule du lion, dans la gueule de l'Alligator. Alfa Kondé savait qu'on allait organiser les audits. Alfa Kondé savait que la plupart de ces ministriants du passé passeraient devant la criève. Alfa Kondé savait. Il était informé. Alfa Kondé connaissait la détermination du colonel Nomadou Doumbouya à traquer ces faux soyeurs. Alfa Kondé était au courant. Et oui, Alfa Kondé était au courant. Il était informé. Alfa Kondé, En sachant cela, il s'est dit, ok, je laisse les enfants faire. Ils n'ont qu'à finir leur Mamaya. Moi, je vais rentrer en Guinée. Bien évidemment, je vais rentrer en Guinée. Et il est rentré en Guinée. Kassoury est en prison. Mohamed Djané est en prison. C'est que quand on prend Kassoury et Mohamed Djané, on se dit quelque part, ce sont les deux grands privots du RPG arc-en-ciel d'aujourd'hui. Mais Alfa Kondé s'en fout. Alfa Kondé, il dort pouvoir. Il se réveille pouvoir. Et s'il prie, il prie pouvoir. S'il gêne, il gêne pouvoir. Alfa Kondé ira dans sa tombe avec pouvoir. Alfa Kondé, dans sa tête, il n'y a rien autre que la politique. Il n'y a pas économie dans sa tête. Il n'y a rien autre dans la tête d'Alfa Kondé que politique. Aujourd'hui, le même Alfa Kondé revient. Il dit à ses cadres qui sont allés le visiter aujourd'hui au domicile de sa femme. On dit bon, domicile de sa femme. Il y a encore un point d'interrogation là-dessus. Domicile au quai public domaine de l'État qui abritait sa femme. Parce que quand on dit souvent domicile de sa femme, moi ça me fait mal. D'accord. On passe cela. Alfa Kondé dit aujourd'hui qu'il faut écouter la base. Il parle de l'unité de son parti et qu'il faut écouter la base. Alfa Kondé n'a pas dit qu'il faut écouter les cadres. Il dit qu'il faut écouter la base. Il a mis un accent très particulier sur l'unité de son parti. Alors, Alfa Kondé n'a pas rénoncé à la présidence de son parti. Il est le chef et l'unique et l'unique président du RPG que vous voulez ou pas, c'est lui. Il vous a dit terre à terre. Il a dit ceux qui veulent, moi je n'ai pas été le successeur de quelconque à la tête du RPG arc-en-ciel. Ceux qui veulent me succéder, c'est leur affaire. Et en plein 14 heures, quelques éléments viennent s'arrêter devant les militants sympathisants. Avoue qu'Alfa Kondé a choisi Kassoury. Kassoury n'a pas compris le jeu. Même si Alfa Kondé ne peut plus danser la musique de la conquête du pouvoir, Alfa Kondé a son candidat à lui qui est très différent de Kassoury, très différent de Mohamed Diané, très différent d'Amadou Damaro Kamara. Alfa Kondé a son successeur. S'il doit choisir quelconque parmi tous ces gens-là, Alfa Kondé a son propre successeur. Il a son propre candidat. Il a son propre élément qu'il va mettre à la tête du RPG arc-en-ciel avant sa mort. Quoi qu'on dise, Alfa Kondé, c'est quelqu'un qui a façonné son destin. Oui. Alfa Kondé, concrètement, entre nous, débarrassant un peu de cette idée de Dieu et tout ça, on peut dire qu'Alfa Kondé, il est le véritable maître de son destin. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alfa Kondé a façonné le cours de sa propre vie. C'est-à-dire, Alfa Kondé, il fait ce qu'il veut de sa vie. C'est quelqu'un qui sait anticiper les choses. C'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance sur la plupart des gens sur le plan politique. mais je crois qu'il est resté dans cette malice, dans cette intelligence et en aucun moment, Alfa Kondé ne s'est dit « J'entame ça, je vais perdre » politiquement. Non. Alfa Kondé, toujours dans sa tête, « J'entame ça, je sortirai effectivement victorieux. » Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe. « Mais ça, je vais bouffer. Ça, j'irai jusqu'au bout. » C'est pourquoi je dis souvent que si moi, quand je devais quelque part noter Alfa Kondé, l'homme politique, politicienne, je vais noter 10 sur 10. Et même s'il faut, je vais noter 20 sur 20. Le politicien, Alfa Kondé, s'il faut le noter, je peux le noter 20 sur 20 ou 10 sur 10. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Après, le président, la tête de l'État, ça, c'est trop médiocre. L'homme administrateur, ça, c'est trop médiocre. Mais le politicien, c'est lui qui a cette capacité d'anticiper ou de prévoir, c'est-à-dire de calculer et de jeter les enfants, les laisser regarder, sachant très bien la finalité. Cet homme-là, je peux le noter 20 sur 20 si vous voulez. Politiquement, ce monsieur, il n'est pas pourri. Il a quelque chose dans sa tête. Donc, aujourd'hui, le vieux, il sait qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir, la musique de la conquête du pouvoir. Il sait que ce jeu politique-là, il ne peut plus suivre. Sa santé physique, mentale, ne le permet plus. Oui, parce que vous savez, quelque part, c'est le physique qui supporte un peu le mental. Il sait que tous ces mouvements aller-retour, il ne peut plus. Mais il a son candidat propre à lui. Je ne vais pas vous révéler le nom de ce dernier, mais la plupart des gens savent effectivement le nom du candidat d'Alpha Conde. Alpha Conde, sachant très bien que ces gens iront en prison et en ayant son propre candidat, il le dit calme-toi, tu deviendras naturellement le président du RPG Arc-en-Ciel et personne ne va te contester sur ce plan. Mais qu'est-ce qui se passe ? Kassouri, en enflammant la toile et en enflammant la scène politique guinéenne, on se dit oui, Kassouri, il est de la basse-côte. Oui, bien évidemment, si ce n'est pas Kassouri, on s'oppose. Maintenant, aujourd'hui, Kassouri, il est en prison. S'il est inculpé, qu'il est jugé, effectivement, on trouve des éléments, on trouve des éléments palpables contre lui, il part en prison, on le condamne, c'est fini, un prisonnier, il est condamné, c'est fini, il ne peut plus être président du RPG Arc-en-Ciel. C'est fini ça. Maintenant, est-ce qu'il faut trouver un successeur issu de la basse-côte pour succéder Kassouri Foufana ? À la tête du RPG Arc-en-Ciel ? Ou bien, est-ce qu'il faut envoyer le candidat d'Alpha Kondé ? Sachant aussi qu'Alpha Kondé n'a jamais choisi Kassouri Foufana. Et, les basse-côte-ca ne vont pas s'opposer. Parce qu'à un moment donné, on les a fait croire que c'est Kassouri qui était le président du RPG Arc-en-Ciel. si demain ou après-demain, Alpha Kondé de son vivant, il nomme quelqu'un à la tête du RPG Arc-en-Ciel issu de la Haute-Guinée, qui va le contester ? Personne ne pourra le contester. On dirait que c'est le choix du professeur Alpha Kondé. Vous comprenez ? Et pendant que Kassouri sera là en prison, le choix du professeur Alpha Kondé sera toujours là. Et les enfants, d'ailleurs, ceux que Alpha Kondé appelle consulter la base, la plupart d'entre eux étaient un peu réticents par rapport à la nomination de Kassouri, par rapport à ce choix. Pour eux, c'était un choix qui ne faisait pas l'unanimité. Connaissant le mode de fonctionnement d'Alpha Kondé, on a écouté cette grande dame, je pense bien du côté des États-Unis, une fois son interview, comment elle s'appelle d'ailleurs, de Sous Kondé, la maman nationale, c'est elle, si je ne m'abuse pas de son nom, moi aussi, je ne me trompe pas de Sous Kondé, effectivement. Elle avait dit un jour, elle dit, ce choix de Kassouri, elle dit, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ça soit la décision d'Alpha Kondé. La plupart des gens qui connaissent un peu le fonctionnement d'Alpha Kondé savaient quand même que Chossoi c'était un choix rapidement fait. Non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Et on n'a jamais vu une lettre officielle mais Kassouri, il était déterminé, il croyait dur comme fer que oui, c'était fini. Ah oui, c'était sans compter sur la malice d'Alpha Kondé. Et aujourd'hui, Kassouri est en prison. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire une fois de plus que ce vieux, Alpha Kondé, il ne vit que pour le pouvoir. Toute sa vie, il a concentré toute sa vie sur le pouvoir, la conquête du pouvoir. Il a longtemps dit aux Guinéans je me suis battu pour la démocratie. Non, Alpha Kondé ne s'est jamais battu pour la démocratie. Alpha Kondé s'est toujours battu pour avoir le pouvoir. lui-même devienne président. C'est-à-dire que Alpha Kondé, la supériorité, c'est quelque chose qui l'obsède. La suprématie, le pouvoir, la gloire, c'est quelque chose qui l'obsède. Être le meilleur, être, c'est-à-dire être en haut de tout le monde. Cette grandeur-là a toujours obsédé Alpha Kondé. Je dépasse tout le monde. C'est moi. Je dois être ici. C'est moi. Ça a toujours obsédé Alpha Kondé. Oui, effectivement, c'est d'où qu'on est. Alors, jusqu'à preuve contraire, Alpha Kondé, il n'a pas rénoncé à sa présidence à la tête du RPG arc-en-ciel. Même 85, en 86, en 90, il continue toujours de passer des discours politiques. Il n'a pas dit je jette l'éponge. Non. Il n'a pas dit bon, comme je suis maintenant libre par le CNRD, on va essayer d'organiser rapidement un congrès et puis une convention et puis on va choisir le président du RPG arc-en-ciel. Non. Il sait aussi qu'actuellement, s'il organise un tel truc, les gens vont dire quoi ? Ah non, ce que Kassoury disait c'était faux. Même si lui, au fond de lui, il savait que c'était faux. Voyez-vous ? Alpha Kondé, il joue le jeu. Mais vous allez voir tout, vous allez comprendre tout. tard. Alors, chers frères, compatriotes, mesdames et messieurs, il y a un deuxième truc, un deuxième sujet, ça me fait beaucoup rire. Partagez le live. Ça me fait tellement rire que vous ne pouvez pas comprendre. Je vois dans ces deux jours-ci des gens qui ne cessent de dire vers une coalition entre le RPG arc-en-ciel et l'UFDG pour faire face au CNRD. Ça me fait rire. Et les gens continuent d'insister là-dessus. Entre une convention, vers une convention ou vers une coalition entre l'UFDG et l'URPG arc-en-ciel pour faire face au CNRD. Je me dis, attendez, vous êtes sérieux là où c'est justement de la blague ou bien vous êtes dans un monde fantomatique ou bien vous rêvez ? Le RPG arc-en-ciel et l'UFDG formé en seul bloc pour faire face au CNRD. Pourquoi ? Ça sera une erreur monumentale pour l'UFDG. Le RPG, aujourd'hui, est un parti qui est quelque part mort. Si le RPG, si l'UFDG accepte de composer cette coalition avec le RPG et faire face au CNRD, je crois que l'UFDG et la NAD vont perdre des millions et des millions de militants sympathisants. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le RPG cherche ce poids énorme ce poids énorme pour combattre le CNRD. Ce poids énorme, il est où ? C'est dans l'UFDG, la NAD. Le RPG sait qu'il ne peut pas demander une manifestation contre le CNRD. Le RPG sait que ces militants ne peuvent jamais sortir manifester contre le CNRD. Le RPG sait cela. Le RPG sait aussi que ces militants, la plupart de ces militants sont des lâches. La plupart de ces militants, c'est des militants sur papier. Dans le vrai sens du mot, non, cette grande rigueur, cette grande opposition, ils ne peuvent pas le faire. Quand ils se taguent la patrine souvent pour dire non, nous avons mené ça contre l'Ansanaconté, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Le seul qui combattait l'Ansanaconté, c'était Alpha Condé. Aucun militant du RPG arc-en-ciel n'a manifesté contre l'Ansanaconté. Non, le seul qui faisait la politique face à l'Ansanaconté, c'était Alpha Condé, l'individu seul. Et bien évidemment, et avant même la mort de l'Ansanaconté, la plupart des militants du RPG avaient délaissé Alpha Condé parce qu'on ne croyait plus à lui. Et aujourd'hui, le RPG cherche ce poids de l'UFDG. C'est pourquoi, moi je comprends bien, ceux qui mettent souvent vers une coalition, je me demande ça c'est pas des cadres de l'UFDG. Ça c'est même pas les militants visionnaires de l'UFDG. Ce sont des militants sympathisants du RPG arc-en-ciel déguisés en militants de l'UFDG qui font des postes pareils, qui insistent comme ça dans une telle ignorance parfaite. Vous comprenez ? Parce que qui perd ? C'est l'UFDG qui perd. L'UFDG doit avoir sa propre politique. L'UFDG, l'UFDG, si l'UFDG doit mener un combat contre le CNRD, l'UFDG doit mener son propre combat et non une coalition avec le RPG. L'UFDG peut composer la coalition avec tout autre parti politique de la République de Guinée sauf le RPG arc-en-ciel. Parce que vous savez, le RPG, en acceptant cette coalition et en combattant le CNRD au pouvoir, le RPG se dit « Alhamdoulilah, on va trouver des militants qui pourront manifester, des militants qui sont engagés et on va les appeler les véritables démocrates. On va les galvaniser. Ils vont manifester à notre place. » Ce jour qu'on va chasser le colonel, on m'a dit « Dumbuya, avec son CNRD, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, on sait qu'on ne peut jamais composer avec l'UFDG pour conquérir le pouvoir. Parce qu'on n'acceptera jamais que Sérudaline devienne notre président et eux non plus, ils n'accepteront jamais qu'un candidat du RPG arc-en-ciel devienne le président de l'UFDG. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les jeter de côté. On va se débarrasser d'eux. On a fini le combat. On va se débarrasser d'eux. Voyez-vous ? Donc, il ne faudrait même pas que l'UFDG se laisse manipuler par cette soi-disant « Nous sommes maintenant sur le même pied d'égalité, sous la même longueur d'onde. On doit chasser, on doit faire front face au CNRD. Ces militaires doivent partir. » l'UFDG, Anad, vous devez avoir votre propre politique politicienne pour combattre. Si vous devez combattre, vous devez avoir votre propre politique de combat contre le CNRD. Vous ne devez pas vous associer avec le RPG arc-en-ciel. Vous pouvez vous associer avec tous les autres partis politiques, que ce soit PADES, que ce soit PDN, que ce soit qui d'autre encore. Tous les autres partis politiques sauf le RPG arc-en-ciel. Parce que, composé avec le RPG arc-en-ciel, non seulement vous trompez le peuple, premièrement, deuxièmement, vous jetez la honte sur vos centaines de militants sympathisants qui sont tombés sous les balles de l'autorité à la tête Alpha Condé. Vous comprenez ? Vous remettez en cause votre propre lutte et vous insultez les parents de vos militants sympathisants qui sont effectivement tombés pour déloger ou effectivement pour combattre Alpha Condé. Alors, réfléchissez avant de faire la chose. Composé avec toutes les autres coalitions. Laissez le RPG. Le RPG est un parti toxique. Eh oui, c'est la vérité. Le RPG est rempli d'hommes malhonnêtes et de femmes malhonnêtes. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Le RPG est rempli d'hommes malhonnêtes et de femmes malhonnêtes et rempli d'hommes grand hache espère en trahison. Je dis bien, c'est des espères en trahison. Espère en manipulation. Espère en tromperie. Eh oui, bien évidemment, c'est la vérité. Alors, c'est à vous maintenant de voir s'il faut le faire ou pas. C'est à vous de le voir. En tout cas, nous, nous sommes des observateurs. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est mauvais, on va le dire. D'accord ? Mais moi, si je dois vous promulguer un conseil, je dirais tout simplement, alors, s'il faut mener un combat, menez votre combat tout seul contre le colonel avec votre coalition ANAD. Et certainement, s'il y a d'autres partis politiques qui sont prêts effectivement à s'ajouter à vous pour combattre le colonel Moumadidoumouya ou son CNRD, écoutez, composez avec ces partis-là. Mais le RPG, non. le RPG ne peut pas dire oui, nos cadres sont là et en prison. On continue de les arrêter. Et d'ailleurs, pour ces arrestations, je vais vous donner une information capitale. La prochaine cible de la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, vous savez, c'est qui ? Ah oui, ce sont les DAF. après les ministres, ce sont les DAF. Ces gens se sont sauvagement enrichis dans le dos du contribuable guinéen. Je dis bien, ils se sont sauvagement enrichis. Les DAF en République de Guinée, ils se sont violemment enrichis dans le dos du contribuable guinéen. Il y en a même qui sont plus riches, qui se sont plus enrichis que certains des ministres. Alors, les DAF, préparez-vous. Ce n'est pas pour rien le CNRD a retiré les passeports de ces gens-là. Mais, comme je le dis, Alpha Condé aujourd'hui constitue le témoin oculaire de toute cette pagaille administrative sous son autorité. On doit prendre soin de lui. Et d'ailleurs, quand j'entends ces cadres qui sont allés le saluer en affirmant qu'Alpha Condé doit poursuivre son traitement médical, je dis, mais, vous n'avez pas compris le communiqué du CNRD ou quoi ? On a dit, on va toujours continuer de prendre soin d'Alpha Condé. Son intégrité physique et morale. Et on a dit, on va toujours continuer de les traiter. S'il faut déplacer le médecin le plus sophistiqué du monde entier pour venir le soigner en Guinée, on va le déplacer, il viendra soigner l'Alpha Condé en Guinée. Mais il va rester en Guinée. Il est libre en Guinée. S'il faut déplacer le médecin généraliste le plus connu de la France, le plus compétent des États-Unis pour venir soigner ce vieux, on le fera. On le fera. On va créer toutes ces conditions pour venir le soigner en Guinée. non, il n'est plus question de laisser Alpha Condé sortir de la Guinée. Il est libre en Guinée, ok, il n'a qu'à continuer ses mouvements en Guinée. Vous savez, moi je dis d'ailleurs qu'Alpha Condé est fatigué. Il est fatigué, on n'a qu'à le laisser tranquille. Là, là, là où il est là, on envoie les médecins, on vient le traiter là, c'est mieux pour lui que de sortir encore, se lancer à des jeux, il sait qu'il ne peut plus suivre le rythme. Un, il est devenu comme le vieux Hannibal de l'Empire cartaginois, il est isolé. Internationalement, il est isolé. En Guinée, ok, il a encore quelques cartouches, mais il ne peut plus suivre. Lui-même, il sait au fond de lui. Il a la tête, oui, mais il ne peut plus suivre. Le cerveau ne peut plus, le corps physique ne peut plus. Donc, les DAF, préparez-vous la prochaine cible de la CRIEF c'est vous. Je vous ai dit c'est étape par étape. On veut précipiter ce procès, mais on ne va pas encore organiser le procès. On va d'abord mettre main sur tous ces criminels économiques, tous ces fautoyeurs, tous ces bandits, tous ces grands, tous ces gangs de la République avant d'organiser le procès. On va remplir la maison, la maison centrale. même s'il faut libérer les petits voleurs, ceux qui ont pris des larcins, les petits bandits du quartier, même s'il faut les déférer quelque part, les gros morceaux là, ils iront tous en prison avant d'organiser le procès. Je vous ai dit, tenez-vous bien, ça sera le procès, le procès du siècle. Le procès du siècle. Parce que nous sommes, nous avons aussi aujourd'hui affaire avec les plus grands gangs de la République de Guinée. Écoutez, il y a quelques jours, on est allé brûler un enfant, un jeune, on l'a allé brûler vif, brûler vif à Dubréka. À cause de quoi ? On dit que c'est un voleur de moto. Il y en a qui disent qu'il a tué un motard, il a volé la moto de ce dernier. Écoutez, on lui a pris, attaché, et on allait le brûler vif. devant la population, devant tout le monde. Pas de policiers, pas de commissaires, pas de préfets, pas de maires, rien. On dit à Dubréka. 2022, on va brûler quelqu'un vif. Alors, moi je dis, si vous savez brûler des gens vifs en République de Guinée, les plus grands voleurs de la République de Guinée, ils traînent devant vous matin, midi, soir. Ces gens-là, vous ne les arrêtez pas. vous ne les osez pas. C'est à vos frères. On dit voleurs de motheurs. On le prend, on le brûle. Eh, l'autorité, elle est où ? Absente. On le prend, on le brûle. Vif. Et les enfants sont arrêtés, ils sont en train de regarder ça. C'est-à-dire, en faisant cet acte devant les enfants de rien innocent, on leur vole leur innocence. Cette image restera gravée dans la tête des enfants. Ils n'auront plus peur de rien. en faisant cet acte-là. Ils ne se rendent pas compte. Ceux qui ont organisé cela, ils ne se rendent pas compte. Vous n'êtes pas justicier. Vous n'êtes pas policier. Vous prenez quelconque. Si vous avez eu le courage de le prendre, pourquoi ne pas l'envoyer à l'autorité compétente ? Oh non, vous, vous allez faire justice. Nous sommes où là ? Hein ? Nous sommes où là ? Alors, chers frères, je crois qu'on a encore du chemin à faire. Et, moi, je pense qu'il faut ouvrir une enquête sur cette affaire de Dubréka pour que cela ne se reproduise plus. Et je crois d'ailleurs que ce n'est pas une première fois. Parce que je me souviens aussi, c'est des choses qui se passent souvent aussi à Sigiri, à Cancan, un peu partout. On prend des gens, on les brûle. On pense qu'on a le choix sur la vie ou la mort de quelqu'un. Oui, il est voleur. Et alors ? Il est voleur. Est-ce qu'il est de votre devoir de le prendre et de le brûler ? Là, vous venez de commettre un crime. Ce n'est pas vous qui devez faire la correction. Pourquoi il y a des prisons ? Pourquoi il y a des policiers ? Pourquoi il y a des gendarmes ? Si vous avez pris quelqu'un, même si vous le prenez en train d'égorger quelqu'un devant vous, il n'est pas de votre ressort effectivement de le tuer. Non. Vous devez le prendre et vous devez l'envoyer à la gendarmerie ou à la police et aller dire ce qui s'est passé. Ceux qui ont brûlé le monsieur, vous avez commis un crime sans même vous rendre compte. Et en faisant cela, vous montrez une face cachée, c'est-à-dire de votre... Vous montrez votre sauvagerie, excusez-moi de l'expression, mais c'est une barbarie pure et simple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Les DAF, préparez-vous parce qu'après le regroupement des gangs ministériens d'Alpha Condé, ce sera votre tour. Après, ce sera le tour des secrétaires généraux. Après, ce sera le tour effectivement des directeurs, des directeurs généraux, des directeurs adjoints, tout ça là. Ils vont passer tous devant la CRIF. Et donc, on va remplir la maison centrale avant d'organiser ce procès et on va faire ce procès avant la fin de la transition parce que vous savez très bien qu'après le colonel Mamadi Doumbouya, aucun président civil ne pourra organiser ce procès, aucun président civil ne pourra continuer de traquer ces faux soyeurs de la République parce que tous ceux qui sont en train de concourir aujourd'hui de chercher le pouvoir en République de Guinée, la plupart d'entre eux ont été des anciens administrateurs, des anciens premiers ministres. Donc, se livrer à ce jeu pareil, vous risquez de sauter parce que de toutes les façons, ce sont vos amis avec lesquels vous avez gouverné en Guinée. Kasuri est ami à Siroudalén Diallo, Siroudalén est ami à Kasuri, Siroudalén est ami à Sidiatouré, Sidiatouré est ami à Kasuri, il est... Bon, les Kasuri, les Sidias, les Kasuri, les Siroudalén Diallo, ce sont des petits de Sidias. C'est lui qui les a envoyés en 96 dans son gouvernement. Donc, voilà, c'est compliqué. Alors, laissons le colonel Nomadi Dumbuya traquer ses voleurs et on organise rapidement leur procès avant la fin de la transition. Ça nous fera du bien. Oh, ça nous fera du bien. Ça sera quand même un soulagement, un ouf de soulagement. Mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada